Salut les juristes ! Aujourd'hui, on va s'intéresser aux mesures de police administratives avec l'arrêt Benjamin du Conseil d'État du 19 mai 1933. C'est cet arrêt qui consacre l'exigence de la proportionnalité des mesures de police administratives. Mais avant toute chose, sache que tu peux aussi retrouver la fiche illustrée de cet arrêt sur notre compte Instagram, at filet droit. Commençons par les faits. En 1930, un certain M. Benjamin, connu pour ses positions controversées sur l'école, devait intervenir à Nevers en tant que conférencier. Mais au vu des vives réactions suscitées par sa venue, le maire de la ville avait émis deux arrêtés visant à interdire ces conférences au nom de la protection de l'ordre public. M. Benjamin avait alors saisi le Conseil d'État pour faire annuler ces arrêtés en invoquant des entraves à la liberté de réunion, pourtant garantie par la loi. Et ça, les amis, c'est toute la question à laquelle devait répondre le Conseil d'État. Etait-il possible, par une mesure de police administrative préventive, d'entraver totalement la liberté de réunion ? Rappelons-nous d'abord que pour être prise légalement, une mesure de police administrative doit être justifiée par un besoin de maintien de l'ordre public face à une menace éventuelle. Et ça, c'est ce que constate d'abord le Conseil d'État, selon lequel le maire s'est fondé sur ce que la venue du sieur René Benjamin à Nevers était de nature à troubler l'ordre public. Mais c'est la suite de son raisonnement qui nous intéresse ici, car il fallait concilier maintien de l'ordre public et garantir de la liberté de réunion. Sur ce point, le juge considère qu'il résulte de l'instruction que l'éventualité des troubles allégués par le maire de Nevers ne présentait pas un degré de gravité tel qu'il n'ait pu, sans interdire la conférence, maintenir l'ordre en édictant les mesures de police qui lui appartenaient de prendre. Cela signifie que selon le Conseil d'État, le maire de Nevers se devant de respecter la liberté de réunion aurait pu garantir le maintien de l'ordre public par d'autres mesures que la totale interdiction des conférences de M. Benjamin. Ce qui apparaît donc ici en l'espèce est l'exigence de la proportionnalité des mesures de police administrative. En d'autres termes, l'obligation pour l'autorité réglementaire de rechercher la mesure la moins contraignante qui permet le maintien de l'ordre public. En l'espèce, le Conseil d'État donne donc raison à M. Benjamin et confirme l'excès de pouvoir des arrêtés du maire de Nevers. C'est cette exigence de proportionnalité qui constitue l'apport majeur de notre arrêt Benjamin dont la solution est depuis appliquée de manière constante en matière de maintien de l'ordre public. Cela amène alors le juge administratif à contrôler aussi bien la justification de la mesure de police éventuelle que sa proportionnalité face au risque de danger. Par la suite, ce type de contrôle a été progressivement précisé par le Conseil d'État, notamment dans un arrêt du 26 décembre 2011 Association pour la promotion de l'image et autres dans lequel le juge examine si les mesures de police sont adaptées, nécessaires et proportionnées. Voilà les juristes, j'espère vous avoir été utiles. Quant à moi, je vous dis à bientôt et d'ici là, filez droit ! Sous-titrage Société Radio-Canada